bonjour j'espère que tu vas bien voici la guidance pour les duo d'âmes femmes jumelles âmes jumelles on y va je vais faire une seule vidéo avec les deux polarités aujourd'hui on y va que la polarité yin c'est parti je te mettrai le timing de la polarité yang dans la description sous la vidéo eh bien on commence déjà avec un bel alchimiste là déjà ça commence plutôt bien j'aime bien nos alchimistes parce que nos alchimistes et bien il nous parle d'étape nous parle de chemin où est ce que tu en est justement aussi dans dans ce chemin à quelle étape donc ici il ya cette notion d'être récompensé de ses efforts tu vois il regarde notre alchimiste ici la matière qui ont dit sur dissolution la matière en dissolution ici dans la lampe philosophique et puis ben lui il est là pierre et regarde en gros c'est il a confiance il a foi ils ont dit que petit à petit comment expliquer ici la matière est en dissolution dans la lampe philosophique il ya une notion c'est la matière qui se comment je pourrais te dire ça ce moment de l'oeuvre au noir donc l'oeuvre au noir c'est c'est l'ombre en fait mais c'est l'ombre en soi un oeuvre au noir c'est vraiment ça c'est l'ombre en soi et bien on te dit que petit à petit tu vas sortir progressivement de cette ombre de cette noirceur si tu vois que c'est quelque chose qui vraiment tu vivais une période difficile compliquée et bien on va te dire que là tu en sors en fait vraiment cette notion là tu vas sortir de ça de ce moment difficile compliqué et ça va avancer parce que bon là il est encore question de l'oeuvre au noir c'est le premier stade du grand oeuvre est donc petit à petit tu vas en sortir parce que c'est quand même pas la toute première étape la toute première étape elle est passée dans le grand jeu mademoiselle le normand c'est le set de pique c'est quand l'artiste mais la matière brute dans la lampe philosophique or là la matière brute elle a déjà été mise et donc elle est en dissolution et ça peut s'apparenter à une nuit noire de l'âme aussi et on te dit que petit à petit tu vas en sortir voilà on te dit aussi que c'est long que c'est long que c'est difficile que ça peut être pesant mais quelque chose qui va évoluer va y voir un changement et justement ce moment l'an l'an et non difficile pesant te dit aussi de de l'utiliser à bon escient ce temps là parce que par la suite les choses vont changer et ce sera pas oscillant tu vas pas être dans le même rythme voilà donc peut-être que là des choses étaient bloquées peut-être que la communication était bloquée peut-être que il ya des voies des possibilités ou des portes que tu as eu envie d'ouvrir et que elle ne s'ouvrait pas c'était fermé c'était bloqué et bien là les choses ont changé au niveau professionnel il ya quelque chose d'autre il va y avoir g7 g le visuel d'un tremplin en fait une notion de tremplin c'est à dire tout ce qui a été vécu avant et bien ça va être un petit peu comme un saut quantique quand tu vas sauter sur le tremplin puis tu vas tu vas faire un grand saut alors que les choses n'étaient pas visibles jusque là il ya quelque chose qui est bon et une notion de reconnaissance qui va faire beaucoup besoin beaucoup besoin beaucoup de bienfaits va apporter de la joie de la satisfaction qui va être bon pour un pour pour le moral il ya une notion aussi de d'un climat qui va être plus détendu par la suite plus plus harmonieux plus de paix surtout de la paix plus de sérénité c'était le mot que je voulais employer il ya des joies il ya des joies qui vont arriver ici il ya une notion de victoire avec lever aussi là également en fait on te dit que tout arrive au bon moment et c'est voilà tout arrive au bon moment il ya une notion de patience ici et ça on te dit que c'est surtout vrai dans le domaine sentimental dit que tout arrive à point nommé mais c'est pas ça il ya une autre il ya une autre expression mais ne vient pas là en tout cas il ya quelque chose qui va pouvoir se concrétiser avec quelqu'un que tu aimes peut-être depuis longtemps je dis tu sais façon de parler tu sais que c'est une guidance générale pas personnel et une fois que tout aura été fait là j'ai il ya il peut y avoir ce cas de figure là c'est à dire qu'une personne qui a fait qui a beaucoup peu vrai dans son domaine professionnel les choses ont été lentes elle ne se voyait pas et il ya quelque chose qui arrive là alors ça peut aussi être une prise de conscience un déclic pour changer de travail et passer à autre chose un complètement parce que tu sais que c'est ça tu le sens et qui va du coup tu change tu fais autre chose tu fais une formation tu te lances dans dans une nouvelle entreprise et donc il y a eu beaucoup de travail fait dans ce sens là et là c'est bon c'est le grand saut c'est maintenant donc ça peut être ça aussi c'est pas forcément rester dans le même milieu professionnel et d'avoir une on appelle ça pas une évolution mais une promotion par exemple ou un poste qui correspond mieux ça peut être ça mais ça peut être aussi changé par une prise de conscience changé complètement parce que tu as trouvé ta voix voilà ta voix avait au lieu et à voir mais oui x et donc la balle côté tout était fait pour avancer au niveau professionnel et bien cette fois ci ça va être mis de côté pour s'axer plus sur le côté affectif voilà en fait c'est pour ça qu'on te dit qu'il ya un moment pour tout en fait que les choses arrivent toujours au bon moment voilà et en fait on parle de personnes là qui ont fait leur preuve au niveau professionnel et que maintenant bien le focus va être sur petit à petit sur la vie privée voilà c'est marrant parce que la semaine dernière c'était c'était un c'était l'inverse des énergies qui nous parlait vraiment plus de l'inverse donc ça ça va pas se faire en un claquement de doigts là tout de suite la main dans ça sert petit à petit progressivement mais disons qu'il ya un changement de phase effectivement on va arriver à la fin de l'oeuvre au noir donc sortir de de l'ombre de ce qui était difficile mais petit à petit voilà ça se fait un progressivement il ya ça c'est quelque chose de progressif donc on va voir la suite justement là on dit que voilà vous il ya cette notion de prendre ses responsables de prendre ses responsabilités elles ont été prises il ya des belles opportunités aussi à ne pas laisser passer un qui vont être intéressantes aussi au niveau financier avec le 3 de trèfle ici j'en ai pas parlé un également donc il ya des possibilités de rentrer d'argent pour aider un projet sert cet agent cet argent et dans comme notre oeuvre alchimique ici va être en transformation pour être transformé pour de belles opportunités voilà il ya des graines ont été plantés la plante a poussé et la fleur va sous le bouton de fleur est visible et il s'ouvrira bientôt et bien on te dit que tu arrives après une fois que les fleurs seront ouvertes la fleur sera ouverte toutes les petites graines que tu as planté vont donner plusieurs plantes il y aura plusieurs fleurs et bien ce sera le temps de composer le bouquet voilà et d'ailleurs notre ici tu vois notre notre bouquet qui ici et il te dit que c'est un moment qui est qui est c'est le bon moment pour exprimer ta créativité voilà pour te laisser inspirer pour donner vie à tes émotions quel que soit le domaine artistique que tu choisis c'est à toi de choisir on te dit peu importe lequel c'est c'est à toi de choisir le domaine artistique par lequel tu vas pouvoir t'exprimer voilà une notion de beauté aussi voilà peut-être aussi de beauté de de toi d'être cette fleur et de te mettre en beauté aussi et dans le changement professionnel il y a quelque chose qui en lien avec l'art avec la créativité la beauté art avec l'art l'art et la beauté la créativité l'art et la beauté quel que soit le domaine artistique encore une fois il y a quelque d'opportunités seront intéressantes il ya quelque chose comme ça qui était en sommeil et qui demande à surgir ça ça ressort beaucoup ces derniers temps après une période comme ça peut-être méditative de réflexion mais de peut-être plus de contenu de recherche intérieure mais de voilà pas de la réflexion avec le mental plus de recherche intérieure de contemplation et contemplation méditation il y en a qui sont encore dans cette période là à s'isoler avec ce besoin de solitude justement pour être dans cette méditation intérieure dans cette recherche intérieure de cette contemplation dans cette dans ce ressenti dans cette observation c'est une sorte de voyage intérieure qui va être nécessaire en fait à l'évolution personnelle et pour avoir les réponses à des questions spirituelles philosophiques que tu peux peut-être te poser en ce moment alors effectivement quand quelqu'un comme ça se replie sur lui même l'entourage peut s'inquiéter mais ce moment d'introspection l'appli qui se fait certainement là maintenant parce que c'est la carte du présent ça puis on voit bien il ya cette sortie de l'oeuvre au noir bien demande justement s'il ya une transformation qui se fait demande ce repli sur soi justement pour cette introspection pour mieux se comprendre pour avoir ses propres réseaux réponses pour entrer en contact avec ses propres ressources et avec son guide intérieur donc elle est importante et si jamais tu as des amis où tu es en couple eh bien on te dit de rassurer en fait ces personnes là qu'elle ne s'inquiète pas voilà ça peut s'apparenter une période de dépression mais ça n'en est pas une voilà d'ailleurs on va enchaîner avec l'oracle justement des flammes jumelles de l'académie du développement personnel c'est cet oracle là tu vois il ya de belles illustrations et on va voir pour la polarité yin ce qui en ressort dans quoi elle est aujourd'hui on va prendre celle ci regarde yin yang tu vois ils sont mis ensemble ils sont pas séparés un mine de rien ils sont dans le même cercle donc tu vas me dire ouais il ya le blanc là justement c'est la pureté qui est entre les deux allez de quoi ça nous parle qu'est ce qui se joue en ce moment à en ce moment c'est la blessure originale qui qui est activée séparation connaissance recul il ya du coup ce recul en ce besoin d'introspection et bien voilà on en est là avec l'étape de l'oeuvre noire on arrive à la fin de cette étape là on y est celle qui détermine tous les aspects de chacune des vies de l'âme rejet trahison abandon il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé dans la blessure comme ça originelle et d'apprendre à la reconnaître pour cela prends conscience de toutes tes blessures et des situations associées comment t'es tu senti je t'avance tu peux faire pause pour relire le texte de la blessure originelle voilà et zoomer aussi on va laisser ici et je continue avec mademoiselle le normand sur les cartes extérieures avec cette magnifique illustration hop voilà alors on a notre magnifique reine de coeur ça peut être une amie une femme proche de la polarité yin qui apporte toute sa douceur toute sa bienveillance toute sa gentillesse tout son soutien tous ces encouragements tu as vu comment ça saute parce que j'en avais plusieurs j'avais tout un paquet j'avais tout un paquet là derrière qui est tombé tu vois il ya une notion je te fais vite avec les trois cartes qui sont ici je peux te garder celle là pour la quatrième en conclusion mais très clairement où il ya vraiment la question d'une amie parce qu'on a une dame de trèfle ici qui est là en soutien aussi et aussi les questions de changement là de nouveaux projets de changement avec le disque de carreau ici donc ça rejoint vraiment ce qu'on a et il était question de la beauté tout à l'heure bien la reine de trèfle elle a ça il ya cette notion de beauté aussi avec elle voilà et elle t'amène aussi elle est sûre d'elle la reine de trèfle quand même donc elle t'amène vraiment elle est très exigeante avec elle même aussi elle peut être du coup très exigeante avec les autres et la reine de coeur est peut-être là pour apporter plus de douceur aussi voilà mais en tout cas on a un nouveau départ ici on a un 10 de carreau nouveau projet et quelque chose d'autre qui arrive voilà donc ça c'est intéressant donc il peut y avoir de la tristesse aussi parce que parce que j'avais j'avais tristicia aussi sur sur la carte du disque de carreau et c'est vrai que des fois les il ya des nouveaux départs des changements qui peuvent apporter de la tristesse non c'était pas de la tristesse mais ça me vient comme ça non c'était pas de la tristesse c'était attend je vais vérifier mais ça me vient de ça c'est il peut y avoir de la tristesse j'ai des figures géomantiques qui sont assez intéressantes celle-ci là c'est pas tristicia c'est albus albus et l'oeuvre au blanc et l'oeuvre au blanc c'est ce qui vient après l'oeuvre au noir l'oeuvre au noir regarde est sorti ici première étape de l'oeuvre au noir dans le passé donc tu vois ça se suit ici présent on sort de l'oeuvre au noir quand on sort on est à la dernière à la fin de l'oeuvre au noir au début de l'oeuvre au noir à début commencement pour plus de joie et de bonheur avec laititia mois de mai laititia et on avance alors c'est sûr on se pose des questions il ya une réflexion se pose des questions et on avance ici pour la joie pour récolter ses efforts justement les efforts qui ont qui ont été fait pendant toute cette phase de l'oeuvre au noir et bientôt bientôt voilà il y aura l'oeuvre alors pas tout de suite parce que c'était là il ya trois cartes qui sont sortis donc on avait la première ici la deuxième c'était celle ci et la dernière était le 10 de carreau donc il ya encore un petit peu de temps elles sont dans le paquet qui est sorti avec celle ci d'ailleurs il y en avait quatre avec celle là donc il ya encore un petit peu de temps avant calbus arrive mais ça veut dire que voilà fin de l'oeuvre au noir début de l'oeuvre au blanc on va y arriver donc ça veut dire nouveau projet changement transformation ça c'est intéressant donc en conclusion on a pu et là il est beaucoup question de la femme ici un ici une belle transformation après on est dans la polarité yin aussi donc polarité yin tu peux être un femme une femme pendant ou un homme et là on a pu et là qui est la femme aussi tu vois on retrouve encore on retrouve encore la femme ici et bien il ya encore cette introspection il ya encore cette introspection ici il ya cette notion de revenir aux racines de revenir aux sources c'est pas encore le moment du changement parce que les perdres et elles ont du mal à décoller elles sont pas encore partie c'est le moment dans le tout cas de revenir en soi d'être fidèle à soi même avec le chien de reconnecter avec ses racines avec ses ressources avec sa source aussi également pour pouvoir se retrouver soi et est dans cette transformation il ya beaucoup de douceur avec la dame de coeur la dame de coeur vraiment ben on te dit professionnellement elle te parle encore de cette promotion dont je t'ai déjà parlé sur le plan professionnel ou un changement en tout cas il ya une reconnaissance des compétences on est toujours dans la même chose ça change pas avec notre notre dame de coeur donc là en fait c'est jupiter et astré jupiter il montre à astré sa place dans le ciel c'est à dire qu'il est temps de prendre ta place que ce soit là où tu es professionnellement ou dans la famille ou changer de métier en tout cas il ya vraiment cette notion là mais il ya une belle profondeur une belle âme ici et les récompenses elles sont fait dû à cette à cette profondeur d'âme je sais pas si ça se dit ça il ya quelque chose comme ça par exemple dans un professionnellement peut y avoir souvent plusieurs personnes qui sont en concurrence pour un même poste et bien c'est cette nature de la dame de coeur qui est recherchée c'est par cette nature que la personne aura justement le poste ou cette promotion une notion de mérite aussi mais de bonté beaucoup de gentillesse de ça c'est plus que la gentillesse et la bonté la bonté mais mais qui fait l'essence de la personne ici donc en ici on a des personnes qui laisseraient leur place pour quelqu'un d'autre parce qu'ils parce que leur place à quelqu'un d'autre et même dans le domaine sentimental de manière assez assez facile et qui qui ont du mal peut-être à qui ont du mal avec la souffrance d'autrui donc elle préfère laisser leur place et du coup il ya une notion de sacrifice là alors qu'en fait tout est juste et donc là il ya un appel très fort à prendre sa place que ce soit dans la famille affectivement sentimentalement de ne pas laisser sa place à d'autres parce que la place qui est montré et ben c'est la tienne on a des personnes très sensibles ici voilà donc il ya cette notion la sensibilité doit être une force et c'est une force pas une faiblesse laisser sa place à d'autres alors que c'est le moment de prendre la tienne voilà c'est ce ce serait pas cette sensibilité ne t'aiderait pas en fait là tu la transformer en faiblesse au lieu de la transformer en force cette sensibilité elle t'amène là où tu es justement pour que tu prennes ta place dans le monde et en fait encore une fois ça revient au fait que tout vient à point nommé que tout vient à celui ou celle qui sait attendre que tous tout est toujours au bon moment se passe toujours au bon moment voilà on a des personnes qui ont des qualités de coeur forcément qu'ils sont bien montré avec la dame de coeur ici sans aucun problème on a des personnes aussi ici la notion la dualité peut être difficile à vivre là avec ce petit sujet aussi également il ya sept on te dit de deux d'être en accord avec toi même quoi qu'il arrive toujours ici on a des personnes qui 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 font ce qu'elle ce qu'elle prêche en gros voilà elles font ce qu'elles disent elles mettent en pratique ce qu'elles enseignent ce qu'elles enseignent bien sûr avec cette bonté on a des personnes qui sont dévouées à autrui donc on peut très bien avoir des personnes qui vont dans cette direction là aussi professionnellement également mais aussi des personnes qui peut-être sensibles effectivement ont eu besoin de cette introspection parce qu'elles ont beaucoup trop donné et de se retrouver pour se ressourcer ici voilà ça vraiment mais quelqu'un qui est beaucoup dans le dans le dialogue dans les échanges avec la lettre e ici dans la communication des personnes qui peuvent être médiateurs qui font le lien entre d'entre d'entre deux personnes par exemple ou entre deux institutions ça donne beaucoup d'informations ici sur voilà sur des qualités que éventuellement tu pourrais avoir si cette guidance elle te parle avec des qualités aussi de paroles en public de communication plutôt inné en fait aussi également ou pour les langues pour l'apprentissage de langues pour les relations publiques aussi voilà on a des personnes très douces très charismatiques mais qui ont besoin là de se ressourcer de se retrouver mais peut-être pour justement voir toutes ces qualités toutes voilà toutes ces qualités là et donc on n'oublie pas cette blessure originelle cette introspection qu'on a ici avec le 2 de coeur avec notre ermite il y a cette notion donc de fidélité à soi d'être en cohérence avec soi et ça permet aussi de prendre du recul tu vois le recul là ici recul pour une meilleure connaissance de soi et donc aussi on a la notion de séparation de se retirer un petit peu pour pouvoir aussi aller voir la blessure là peut-être la plus importante qui c'est le plus souvent qui a créé plusieurs situations on va dire similaires même schéma répétitif pour la découvrir et la transformer avec nos deux alchimistes c'est le but de l'oeuvre noire aussi voilà on passe à la polarité yang en tout cas il y a de belles choses qui arrivent avec j'avais Puella ici je vais te la remettre hop ici Puella donc je te disais que c'était la femme mais c'est le bonheur aussi Puella apporte beaucoup 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 de joie et c'est le mois de septembre donc entre mai et septembre parce qu'on a vu Laetitia qui est le bonheur et la joie aussi également pour Laetitia qui nous amenait sur une période d'évolution de six mois à un an qui apporte l'abondance aussi la réalisation des réalisations des souhaits des vœux aussi une bonne santé une santé qui s'améliore aussi également et Puella c'est pareil c'est aussi la joie c'est vraiment alors c'est c'est pas comme le bonheur c'est vraiment la joie d'être la joie de vivre ça nous ramène à l'art tout ce qui est artistique on l'a vu encore Puella c'est la figure géomantique Puella qui est là pardon ça c'est Laetitia sous le A Puella c'est sous le Y la figure géomantique là les petits points dessous et bien ça nous ramène à l'harmonie là nos mois de septembre on est sur un mois donc si on fait mai, juin, juillet, août, septembre ouais un mois de plus octobre on est sur six mois à partir du mois de mai il y a une évolution intéressante là pendant tout l'été une belle transformation qui va permettre de guérir la blessure originelle donc qu'on avait ici voilà pour la polarité yin on y va pour la polarité yang je reprends mon jeu et je bats les cartes alors elle, elle est restée là il y a cette notion d'avoir des nouvelles elle est restée coincée dans ma main il y a une notion de secret avec la lettre S ici de silence j'ai secret silence qui me viennent en mots là tout de suite il y avait succès aussi mais ça c'est arrivé après et surtout secret silence alors c'est pas étonnant parce que cette carte là c'est la carte de la discrétion ou de l'indiscrétion il y a une notion d'indiscrétion ici très clairement pour la polarité yang attention alors polarité yang on est dans la blessure de trahison oh là là c'est la polarité yang n'est pas du tout ben on a la polarité yin qui est dans l'oeuvre au noir enfin à la fin justement qui arrive à l'oeuvre au blanc cette transformation avec albus donc on l'a vu tout à l'heure c'est quand le noir donne l'essence aux couleurs l'albédo et que les couleurs donnent l'essence au blanc parce qu'elles se fondent et en se fondant elles donnent le blanc cette notion de pureté d'illumination de paix de sagesse et c'est pour le mois de juin albus pour la polarité yin j'avais pas été plus loin donc je te le dis et ben pendant ce temps là il se passe quelque chose aussi pour la polarité yang on va prendre la quatrième carte on voit qu'il y a des brouilles des disputes là dans la famille là surtout par le passé on s'entend pas on n'est pas sur la même longueur d'onde il y a un problème de communication aussi mais il y a des choses qui ne sont pas dites en fait il y a une notion de silence de secret pour moi c'est la polarité yang il y a le réveil de la blessure de trahison pour la polarité yang mais une trahison qui n'est pas sa blessure on voit bien qu'elle est reliée à la famille des blessures liées à la famille des blessures d'enfance certainement mais comme on est en lien avec la polarité yin sur la blessure originelle oh oui il y a quelque chose qui remonte donc pendant que la polarité yin finit son oeuvre noire et bien on voit bien qu'il y a une trahison il y a des traumas qui sont aussi qui remontent à la surface pour être transformés guéris chez la polarité yang voilà donc le retour sur soi de la polarité yin réveille peut-être la blessure de trahison pour la polarité yang et donc il va se retrouver face à un trauma important ou plusieurs ici avec la carte du 5 de pique avec Chiron qui a pris une flèche en plein coeur mais c'est une belle transformation puisqu'on voit qu'on a un arc en ciel qui commence ici à se créer donc ce sera transformateur là c'était un accident en fait ben oui les blessures d'enfance avec la famille ici ça peut être réveillé ça peut créer des disputes effectivement ça fait partie du chemin de l'âme aussi de ce qu'il y a à transformer à guérir aussi également et bien il y a une reconnexion peut-être à soi c'est à dire ici l'arc-en-ciel fait le pont entre le visible et l'invisible donc avec une polarité yang qui s'ouvre à sa spiritualité et à son âme en fait voilà, je l'ai assez donné là donc on va aller regarder l'oracle des flammes jumelles pareil si je le retrouve je ne sais pas où j'ai mis elle est là on va voir ce qui sort voilà pour la polarité yang ça ne veut pas si ça ne veut pas, ça ne veut pas ça veut dire qu'on est sur la même carte du coup ah si, il y en a une c'est celle-ci elle est restée coincée dans ma main mais ce que j'ai senti c'est que la blessure originelle pour les deux est vraiment est là quoi te sentir deux double mélange incompréhension parfois tu peux te sentir deux parfois tu peux te sentir envahie par les émotions par les ressentis de l'autre parfois tu peux te sentir folle ou fou c'est normal au fond vous ne formez qu'un tu as les capacités nécessaires pour épurer transcender dans un premier temps pour vous deux tout ce que tu ressens est juste et voulu même si la colère est présente cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible aime-toi, aime-toi là est la seule clé je crois que c'est important aussi peut-être dans cette transformation aussi des blessures que ce soit les duos de femmes jumelles ou pas dans tous les cas voilà et donc là la polarité yang ça peut être aussi un homme ou une femme voilà puisque je rappelle qu'on a les deux polarités en nous et que tout est équilibre dans la vie et c'est justement d'équilibrer ces deux polarités en soi qui ne sont pas séparés et qui ne font qu'un en fait cet équilibre permet de retrouver sa complétude son unité se sentir un avec soi et avec l'autre sans se perdre voilà alors ici on te dira néanmoins de faire attention aux belles promesses avec le petit sujet que tu vois ici attention à ça attention aux belles promesses on est donc dans la polarité yang parce que il pourrait y avoir aussi effectivement des trahisons donc attention à bien faire preuve de discernement y compris pour cette guidance fais preuve j'en profite fais preuve de discernement aussi ici on voit par contre il y a vraiment beaucoup de il y a des désaccords il y a des conflits il y a des disputes ici voilà les deux sujets en parlent donc il y a quelque chose qui ne va pas cet amour là c'est un amour qui est profond ça peut être un amour volage aussi mais vu moi j'entends plus l'amour profond surtout avec l'as de coeur qu'on a ici donc il y a question d'amour profond ça fait énormément souffrir aussi donc sur un autre aspect de ne pas pouvoir s'entendre ça impacte énormément ça fait vraiment voilà néanmoins ici avec la constellation de la harpe de Georges on dit que l'amour est bien présent l'amour est vraiment là voilà donc je vais venir dans le domaine professionnel et bien là c'est pas du tout comme la polarité yin il y a des malentendus des conflits il faut faire attention aux gens qui sont faux qui ne sont pas vrais qui ne sont pas honnêtes et il y a une notion de combat qui peut s'annoncer là quelque chose d'assez fort pour la polarité yang il y a de l'abus de confiance en fait donc c'est une épreuve qui amène certainement à s'affirmer à s'affirmer auprès et déjà s'affirmer auprès peut-être de sa famille à commencer pour pouvoir réussir à le faire dans le domaine professionnel on voit que les choses là sont voilà on dit attention dans le domaine professionnel ici et ici vaut mieux prendre de la distance dans les discussions quel que soit le domaine de vie prendre de la distance parce que tout tentif de réconciliation ici pour le moment ne se ferait pas donc des fois vaut mieux prendre de la distance se mettre en retrait et laisser les choses passer voilà plutôt qu'aller attiser un conflit voilà ici il y a des discussions qui peuvent rester vaines en fait où les deux ne s'entendent pas donc ça peut être dans un couple aussi bien évidemment et c'est peut-être pour ça qu'on a la polarité yin qui se retire aussi et qui se met en introspection aussi également comme on l'a vu tout à l'heure bien évidemment voilà il y a un besoin d'échanges et de communication pour la polarité yang là avec bien sûr avec l'aise de carreau mais on va demander à la polarité yang de rester voilà de rester peut-être en silence de rester en fonction de la situation dans cette discrétion dans cette discrétion dans ce silence qui n'est pas toujours forcément facile à vivre je le conçois mais ce serait vu les conflits avec les deux sujets qu'on a là et vu ce que ça peut créer derrière avec cette constellation il y a quand même il vaut mieux prendre se mettre en retrait voilà ça c'est la carte des nouvelles aussi c'est-à-dire que ça peut être des nouvelles qui vraiment des nouvelles qui affligent voilà mais il y a une notion d'habileté c'est pas si négatif que ça parce que il y a de nouvelles informations voilà il y a des nouvelles qui arrivent là la guidance elle est là pour se anticiper prendre du recul ne pas être dans la réaction voilà pouvoir avoir cet espace de recul il y a vraiment cette notion en tout cas dans les relations cachées de rester discrète discrète dans le secret c'est-à-dire de ne pas se bah de rester discrète ou discrète voilà tout simplement de laisser les choses de ne pas intervenir voilà c'est ça il y a vraiment cette notion là de ne pas intervenir de faire attention parce que les choses pourraient empirer on n'oublie pas qu'il y a deux conflits deux disputes deux discords ici avec les deux petits sujets et avec le trauma ici bah il y a cette notion quand même de faire attention hein voilà faire attention avec lui donc la polarité yant bon c'est un petit peu c'est un petit peu différent c'est pas voilà c'est sûr que on n'est pas dans les mêmes énergies que la polarité yine mais ce n'est pas anodin on peut faire le lien entre les deux dans tous les cas là la constellation elle nous parle vraiment qu'il n'y a pas de quelque chose d'un peu d'irrationnel qui est en train de se passer voilà et on te dit de ne pas de ne pas aller analyser les choses et en fait les irrationnels en fait c'est ça c'est notre arc-en-ciel tu vois l'arc-en-ciel il arrive souvent après après des pluies un ciel très noir et bien on peut voir on peut voir un arc-en-ciel et bien c'est ça c'est que là les choses elles ne sont pas si négatives que ça parce que notre constellation ici elle nous parle d'un épanouissement possible et total et que ce qui se passe c'est pas un hasard en fait c'est peut-être difficile mais il y a quelque chose de bon derrière on n'oublie pas l'arc-en-ciel et il y a un l'arc-en-ciel c'est un moment de grâce aussi c'est vraiment ce moment de grâce là donc tu vois c'est pas si négatif et peut-être que cette dispute et ces conflits ont lieu d'être mais ne pas les ne pas les mettre ne pas jeter de l'huile sur le feu de laisser cette phase là passer et de rester en discrétion dans le silence il faut et ne pas oublier que il y a ici l'arc-en-ciel qui est là et qu'il y a quelque chose il y a une chance qui arrive il y a quelque chose qui se prépare et peut-être que la guidance te dit de ne pas rester figé sur ce que tu vois sur ce que tu vis ça a sa raison d'être et que derrière il y a peut-être aussi à te préparer à quelque chose de bon auquel peut-être tu ne t'attendais pas avec cet arc-en-ciel voilà c'est tout à fait possible et bien je crois que j'ai fait le tour sur les deux polarités et pour peut-être les relier ces polarités j'aimerais quand même qu'on aille voir on va prendre les cartes divinatoires d'Algariel et puis on va aller voir ce qu'on peut faire avec les cartes divinatoires d'Algariel parce qu'elle nous parle de réincarnation ces cartes-là pour la polarité j'avais envie de les prendre mais on va garder ces deux-là 22-28 ok alors qu'est-ce qui se joue en ce moment pour les deux polarités en fait c'est ça qu'on va aller voir on a l'Opéra déjà il y a une notion de recul et d'observation ici tu vois là avec l'Opéra et puis le 28 tu vois tu as une échelle sur le côté il y a une notion d'élévation la porte elle est fermée mais t'inquiète pas tu vas passer par-dessus le mur donc tu vois ce qui se passe c'est pas négatif il peut y avoir des disputes il y a cette notion peut-être voilà de rester en retrait mais pour le meilleur pour pas aller attiser les choses une notion de sagesse aussi quelque part l'échelle elle est neutre elle représente aussi des décisions elle est beaucoup reliée au mental aussi également il y a une notion comme la polarité yin et puis on te le dit encore de se mettre en retrait de méditation voilà sur une question donnée sur quelque chose pour pouvoir faire un choix et justement l'échelle elle te conseille encore de prendre de la hauteur tu vois on a encore ça la hauteur ici la hauteur ici au balcon de l'Opéra donc c'est quand même quand même assez fort dans le domaine affectif l'échelle c'est il y a des choix à faire voilà des choix à faire dans le couple pour pouvoir justement prendre une décision une décision qui soit adaptée qui permette déjà de se sentir bien et aux deux de se sentir bien et pour ça on te demande si la situation difficile de te mettre en spectateur tu vois avec l'Opéra donc de te mettre en retrait d'observer moi je parle souvent du hibou sur sa branche tu vois ça revient souvent donc là tu te mets en spectateur tu es dans le c'est ma boîte tu es au balcon et tu observes tu es spectateur de la scène qui se vit tu vois en bas et justement ça va te permettre d'agir dans la bonne direction et d'agir avec confiance voilà et ça c'est toujours une manière de prendre du recul et de prendre une recul par rapport à tes émotions et à tes sentiments c'est vraiment ce qu'elle te dit cette carte là et l'échelle et bien quand je parle du domaine aussi professionnel et bien c'est des questionnements aussi au niveau professionnel donc toujours avec cette notion de choix on te dit toujours d'observer la situation avant d'agir ça c'est pareil tu le retrouves pas tu retrouves ça donc il y a vraiment une période d'observation et c'est marrant parce que là on n'a pas les alchimistes dans la polarité yang mais on l'avait on les avait dans la polarité yin ou au centre c'était le 3 de trèfle et que l'alchimiste justement il observe la matière en dissolution il ne peut rien faire de plus il a déjà fait son travail et donc il y a cette notion d'observation aussi dans la polarité yin et là on n'a pas nos alchimistes mais on montre très clairement ce qui se passe pour la polarité yang qui est très challengeant qui se coin on lui dit de prendre de la hauteur avec l'échelle et de se mettre en spectateur du coup une fois qu'elle est en haut la polarité yang pour observer les choses et agir avec du recul avec du retrait voilà donc c'est un grand passage au niveau spirituel ça peut être un vide aussi un vide on voit qu'il y avait un passage parce que le passage on l'a ici le passage on l'a avec l'arc-en-ciel on a ce pont entre le visible et l'invisible donc c'est une notion de passage un passage aussi également mais c'est quelque c'est une période en fait qui va permettre à la polarité yang de trouver sa voie voilà grâce à cette prise de hauteur grâce à cette posture d'observation de se mettre en spectateur voilà mais écoute qu'est-ce que je pourrais te dire encore plus si je suis pas allée voir l'opéra mais bon si quand même on a été le voir un petit peu l'opéra donc on aura compris c'est aussi tout ce qui est artistique c'est en lien avec tout ce qui est artistique on a beaucoup ça encore voilà donc il faut savoir aussi une chose il y a quelque chose d'important quand même avec l'opéra c'est que dans un couple dans une relation il est important de prendre du recul de ne pas agir dans la colère ou à partir de la colère de la peur ou de la tristesse parce que ici il est question d'un couple qui est soudé voilà peut-être que ça n'est pas visible il est question d'un couple soudé ici donc on a des blessures notamment ici la blessure de trahison avec la polarité yang qui est là qui est remontée et qui lui fait peut-être aller voir cette blessure subie aussi dans l'enfance également notamment avec la famille voilà mais on a un couple soudé c'est marrant parce que là c'est un clan un clan qui est soudé ici aussi tu vois donc on retrouve ça et donc il y a cette notion de dans le domaine affectif on peut avoir aussi un couple qui est soudé par le domaine artistique qui ont la même passion artistique par exemple voilà ça c'est tout à fait possible voilà après de manière plus négative là vu qu'on voit qu'il y a des conflits et tout ça et bien ici on peut se retrouver à l'un des deux ou les deux qui souvent moi ça peut être les deux ici qui ont une attitude en fait le couple n'est peut-être pas entretenu c'est-à-dire un couple ça s'entretient justement d'où peut-être les problèmes de communication qu'on peut trouver ici hein il y a peut-être un manque d'échange et de partage où les deux sont effacés ou peut-être que les deux ont effacé leur personnalité et du coup on leur demande d'être eux-mêmes et de ne pas se cacher voilà de ne pas mettre en veille qui y sont voilà et pour ça c'est que la personnalité donne la main à la main bon j'espère que cette guidance t'apportera je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve demain pour les guidances du jour alors parfois j'ai des journées chargées et je n'arrive pas à en faire mais sinon tu me retrouves le lendemain là c'est la Pentecôte donc j'ai pris aussi un petit moment de pause je te souhaite tout du bon et puis à demain plutôt en fin de journée pour une nouvelle guidance du jour cette fois-ci merci à toi